Dans une des vidéos de recettes que j'ai tournées sur la plateforme, je vous ai dit que si on me demandait quel est le seul ingrédient que j'apporterais sur une île déserte, sans hésiter, pour moi c'est l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'un œuf, c'est un produit que, enfin l'œuf du moins, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Il y a des mille façons, mais mille façons de les déguster. En cru, en cuit, en salé, en sucré, rien qu'en termes de cuisson, on peut s'amuser mollet, dur, poché, frit. Ensuite, on a toutes les préparations à base de sauce, que ce soit avec du jaune, avec les blancs. Bref, il y a de quoi s'amuser et de se faire plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous encore une façon de préparer l'œuf. Et cette fois-ci, attention, car rien que dans l'intitulé de la recette, on comprend qu'il va falloir de l'exigence et énormément de concentration pour confectionner ce petit plat. Mais rassurez-vous, ici, on est des fous de cuisine, donc tout va bien se passer comme d'habitude. Sans plus attendre, chers amis gourmets, voici ma recette d'œuf parfait façon meurette. On va venir cuire nos œufs, du coup, dans une casserole avec une eau qu'on va maintenir. Du coup, on va essayer de maintenir en jouant et en jaugant avec notre feu à 65 degrés, d'accord ? Donc, on va se les mettre de suite en cuisson. On va se la rallumer un petit peu plus. Donc là, le but, on va venir plonger nos œufs dans une eau à 65 degrés. On va essayer de la maintenir entre 60 et 65, d'accord ? C'est vraiment très, très important. Donc là, moi, je vais me mettre à 2, 2 sur 10 à peu près. Elles vont venir, bon, mon eau va venir monter un peu plus en température et puis je vais la réduire au fur et à mesure. Vraiment rester entre 60 et 65 degrés. Et là, on va partir pour une heure, d'accord ? Une heure, c'est le mignon qu'il faut à notre œuf pour être parfait. On va donc continuer notre recette en surveillant bien évidemment nos petits œufs au fur et à mesure par notre sauce vin rouge. Alors, pour ce, on va récupérer deux belles échalotes qu'on va venir ciseler. Maintenant, ciseler n'a plus de secret pour vous. On vient donc couper la tête et un petit peu la racine de notre échalote. Moi, je viens la couper en deux et l'éplucher par la suite. Tac, tac, tac. On va jeter un petit coup d'œil à la température. Là, on va augmenter, donc je suis à 61, super. Je ne voudrais pas qu'elle sonne de trop. Allez, on va ciseler nos échalotes. La racine toujours vers l'extérieur de la main où on a le couteau. On va venir faire des incisions verticales, d'accord ? Sans couper la racine, c'est ce qui va nous maintenir toutes les membranes de notre échalote. Je travaille par étapes. Donc, je viens toutes les tailler dans la longueur. On va venir désépaissir nos échalotes. Donc là, elle est assez grosse. On va se la faire en trois. Je vais la réserver sur le côté. Et ensuite, on va venir ciseler. Donc, on va prendre l'éminceur. On va venir donc émincer. Il faut vraiment couper avec un couteau qui coupe. Sinon, vous pleurez. On fait ça sur les quatre demi. Voilà, on fait attention à son doigt. En parallèle, on regarde notre eau de cuisson des œufs. On va pouvoir la réaugmenter un peu, toujours entre 60 et 65. Du coup, pour notre sauce, on va avoir besoin de vin rouge, de jus de veau, un petit peu de beurre et surtout, là, de la matière grasse. On va venir mettre un petit fil et une petite lichette d'huile d'olive. D'accord ? On va venir faire chauffer. Allez, là, on voit que mon huile est bien chaude. Elle est liquefie. On va tester. Ça chante. Magnifique. On met toute notre échalote. Et là, on va venir faire suer gentiment à feu moyen. Là, je suis à 6 sur 10. Alors, on voit que nos échalotes ont bien sué, qu'elles sont translucides. On va venir maintenant ajouter le vin rouge. Donc, prenez un vin rouge type moyen. Allez pas prendre un pétrus ou un château neuf du peuple. Ne prenez pas non plus de la villageoise sans le citer de marque. D'accord ? Il ne faut pas que votre vin soit trop acide ou trop tannique. Vu qu'on va le faire réduire de moitié, on va donc concentrer les saveurs. Donc, si votre vin est trop acide, à la fin, votre sauce sera beaucoup trop acide. Donc, là, on va venir faire réduire notre vin rouge de moitié. Donc, on va se mettre environ 6, 7 sur 10. Vraiment, le but, c'est de venir concentrer ces saveurs de vin rouge. Et puis, ça va donc infuser avec les échalotes. On va se ciseler notre petite ciboulette. Comme ça, ce sera fait. Donc, c'est pareil. On va venir faire des petits tronçons. Entre guillemets de la même taille. Et on va venir donc ciseler. Pareil. On fait attention de ne pas écraser l'herbe. D'accord ? C'est vraiment très important. Dans notre petit bol, on jette un œil à notre réduction de vin rouge en même temps. On est en pleine ébullition. L'eau de nos œufs, on va la réaugmenter un petit peu. Voilà. On va donc continuer notre recette avec nos lardons. Donc, on va venir. Là, on est sur une poitrine. Poitrine de porc. On va venir enlever la couenne. Ça, c'est très très bon si vous la faites griller au four. Vraiment, en chips, ça donne énormément de goût. Vous la mettez dans vos sauces tomates ou dans des préparations, ça va venir parfumer. On va venir se tailler des gros lardons qu'on va retailler en deux. Voilà. Des beaux petits lardons. En deux dans l'épaisseur. On ne veut pas quelque chose de trop trop gros. On va essayer d'avoir toute notre garniture à peu près similaire au niveau de la taille. C'est assez important. Dans notre assiette, réservée pour tout à l'heure. On va se faire nos petits champignons pour terminer tous nos petits taillages. Donc, les champignons, on va venir juste couper à ras le pied. Voilà. Les tailler en deux. Allez. Et chaque quartier en quatre. Là, tous nos taillages sont faits. On va aller se checker la sauce vin rouge. Là, on est bien. Je vais vous montrer ça. Regardez. On a donc toutes nos échalotes qui ont bien parfumé notre vin. On a vraiment. Allez, la moitié. On a bien réduit de moitié. Là, facile. Ce qu'on va faire maintenant. On va baisser l'intensité de notre feu. Et on va venir ajouter dedans notre jus de veau. Alors, fond de veau. Maison. Directement dedans. Arrivée là, notre sauce est quasiment prête. D'accord. On va la laisser réduire à feu doux sur notre induction. On va donc continuer notre recette. Donc, on ne perd pas de vue notre cuisson de nos oeufs parfaits. Toujours entre 60-65, pas plus. Notre réduction de notre sauce vin rouge. Et là, on va lancer en cuisson nos petits oignons grelots. Je les ai déjà préparés. D'accord. On va venir les glacer. On va venir donc dans notre petite casserole. Petite noisette de beurre. Toujours. Une lichette d'huile d'olive. Pour éviter que notre beurre ne brûle. Ça va aider notre beurre du coup à ne pas trop monter en température. Et qu'on ait un beurre brûlé à la fin. Même si un beurre noir, c'est bon. Mais maintenant, on en trouve très peu. Vu que c'est assez cancérigène. Allez là, ça change. C'est super. On va y mettre nos petits oignons grelots. On va venir les enrober gentiment. Voilà. Là, je suis environ à 6 sur 10. On va bien les laisser prendre. On va bien les laisser chauffer. Et on va venir saupoudrer de sucre. On ne va pas mettre tout le sucre de suite. On enrobe bien nos oignons. Et là, on va y mettre un petit trait d'eau. Voilà. Voilà, un petit peu plus. Et on va laisser cuire gentiment à 6 sur 10. On va bien les laisser réduire l'eau. Ça va venir donc faire un petit sirop. Ça va venir enrober tous nos oignons. Ce qu'on veut, c'est que nos oignons ne soient pas trop, trop cuits. On ne veut pas de la purée. On veut quelque chose quand même d'assez croquant et avec un peu de mâche. Et on va venir faire cuire nos petits lardons. Donc là, le but, on va venir saisir nos lardons. Donc moi, je fais un départ à froid dans ma poêle. Comme ça, en fait, ça va monter progressivement en température. Et le gras va venir sortir de nos lardons petit à petit. Si je venais le saisir, en fait, je n'aurais pas tout ce gras dont j'ai envie et dont j'allais dire je rêve, mais un petit peu quand même. Ce qu'on va se faire, c'est que je vais juste retirer mes lardons. Vous allez voir, au fond, en fait, on a ce qu'on appelle les sucs de cuisson. D'accord ? Donc, c'est les protéines de notre viande qui sont restées collées au fond de notre casserole. Ça, je vais les récupérer. Ça va donner énormément de goût à notre petite poêlée. Donc pour ce, je viens juste déglacer avec un liquide. Donc déglacer, on revient à faire un choc thermique. Donc, petite poêle chaude. On augmente la température. Et en fait, cette eau va venir décoller toutes ces petites protéines. Et c'est ça qui constitue, du coup, les sauces. Vous avez vu, mon eau a changé de couleur. Donc là, on va rajouter un chouille de plus. Ça, c'est top ça. Ça, c'est vraiment, ça ramène un plus à toutes vos préparations. C'est dégustativement parlant. C'est, j'allais dire, c'est de la bombe. Mais oui, c'est de la bombe, oui. On va remettre nos petits lardons dedans. Oh, super ça. On commence à caraméliser. Allez, très bien. Dernier petit culot. On n'est pas loin de passer à table, les amis. Allez, on ajoute nos petits champignons. Là, on ne rajoute pas de nier rien à partir du moment où on met des champignons. On sait que les champignons sont de vraies éponges. Donc, on fait vraiment attention là-dessus. Ils vont ressortir, s'ils ont eu beaucoup d'eau, légèrement de liquide. Mais on s'en débarrassera, ne vous inquiétez pas. Ça, on va baisser. Allez, on va mettre un peu de poivre dans notre poêlé. On ne va pas mettre de sel vu que la poitrine est déjà salée. Et là, on incorpore nos oignons grelots dans notre petite poêlée, on pourrait dire forestière. On mélange bien tout ça. Ça donne envie. En maintien au chaud, juste sur le devant, on va se terminer la sauce. Là, on voit bien qu'on a une sauce, je vais vous montrer, qui a donc réduit. Donc là, on est top. On va venir, ce qu'on appelle la montée. Dans les restaurants, on appelle ça montée au beurre, en fait. C'est vraiment lui amener une rondeur et une texture sublime. Donc, petite noisette de beurre, toujours. On est dans le soft. Et on va venir la fouetter avec notre beurre. Donc, on appelle ça montée. Allez, on va laisser, en maintien au chaud tout ça, on récupère nos petits oeufs. Donc, un pâte glaçante, là. Ça se sert chaud. Là, étape importante, on vérifie tous nos petits assaisonnements, en particulier la sauce. Hum, petite lichette de poivre. Ça, c'est fait. C'est top ici. Et ça, on va goûter en amont avant tout le monde. Pas bien, c'est parfait. On va venir donc casser nos oeufs. Moi, je les casse dans un bol avant parce qu'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. Et je ne veux vraiment pas retrouver ça dans ma préparation. D'abord, notre sauce au fond. Ça fera plus joli comme ça. L'oeuf sera vraiment la star de l'assiette. On va se mettre un petit pochon de sauce au fond. Vous avez vu, elle est bien rouge, bien bordeaux. C'est une bonne sauce. Notre petit oeuf. Donc, je vous le disais, 65 degrés, c'est vraiment la température où notre blanc, en fait, coagule et cuit. Et le jaune est vraiment crémeux. Donc, c'est un jaune que vous pouvez prendre dans votre main. Et du coup, il ne se cassera pas. On va venir se mettre notre petite garniture. Donc, on va venir déparpiller un peu comme ceci. Un peu de tout. On va finir avec un petit peu de ciboulette. Ciseler. Pour amener un peu de couleur et de fraîcheur. Et là, mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que ma recette est fin, terminée. Alors, il ne me reste plus qu'à vérifier si les saveurs sont harmonieuses. Il y a des textures aussi. Si mon cœur est bien cuit, ça, franchement, je n'en ai aucun doute. Je suis sûr que mon oeuf est parfait. Alors, allez, je me lance. C'est parti. On va se prendre tout ça. Allez. On va regarder la cuisson de l'oeuf que vous avez vu. L'oeuf est juste, le jaune est juste crémeux. Tout ce qu'il nous faut. Allez, un peu de lardons. C'est fabuleux. Cette sauce vin rouge un peu puissante au premier abord. On a donc la mâche avec les oignons, le lard. Enfin, les lardons qui sont, qui amènent un petit goût salé. C'est franchement, c'est super bon. Et tout ça, on a la rondeur de notre oeuf qui vient enrober tout ça. Les saveurs et les textures sont là. Moi, je peux vous le dire. En tout cas, moi, je suis fou d'oeuf parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada